Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est la SEO et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle épisode d'ACNH recommencer à zéro Je sais que ça faisait un petit moment que vous l'attendez, j'espère qu'on va avoir du plaisir ensemble et qu'on va pouvoir rire comme des dauphins Donc très très gros épisode qui nous attend, bon très très gros, façon de parler, elle sera pas nécessairement longue Donc vous le savez, la plupart des gens me demandent toujours d'essayer de raccourcir un petit peu les vidéos en tant que telles, donc les épisodes Donc ici on va essayer de tourner autour d'une quinzaine de minutes, on va voir un petit peu le nombre de temps que ça va nous prendre Donc le planning, le planning et bien vous montrer les modifications parce que ça a bougé, j'ai énormément transformé cette équipe si je peux dire ainsi Donc j'espère que vous allez être en accord un petit peu avec mes changements J'espère aussi que vous allez peut-être m'appuyer sur certaines idées à apporter à cette équipe de l'Alberta C'est pas toujours facile, mais bon, mais bon, mais bon, mais bon, je pense qu'on peut y arriver ensemble les gars, sincèrement Donc alors, aujourd'hui je vous montre justement ces transformations et on va se jouer une partie de match contre les Flames Je pense que ça pourrait être intéressant, donc l'entente du vestiaire qui est au plus bas, il y a eu des joueurs qui m'ont demandé des transactions Il y a eu le départ à Marianossa, il y a eu l'arrivée de joueurs par l'entremise tout simplement du marché des joueurs autonomes Donc c'était un petit peu la catastrophe et là j'hésite un petit peu à regarder, je pense que je vais y aller plutôt avec la composition Au lieu de vous montrer les lignes, puisque les lignes vont bouger, bien sûr, évidemment Alors, on va commencer un petit peu avec la ligne de centre Donc, vous voyez peut-être ici trois noms nouveaux dans l'alignement Dont deux qui viennent en dehors de mon système, si on peut le dire ainsi Donc, Evgeny Kuznetsov et David Dernais Et vous remarquez par la même occasion que Miko Koivu est parti les gars Oui, j'ai changé Miko Koivu qui commandait un très lourd salaire qui était à 83 d'overall Donc, je commençais à le trouver cher, à le garder au sein de mon équipe et il ne produisait pas Donc, j'ai réussi à faire une transaction pour aller acquérir Evgeny Kuznetsov On va voir un peu qu'est-ce que ça va donner du côté de Kuznetsov Il jouait avec le 15e Montréal juste avant Et quand même 50 points en 79 matchs, différentiel de plus 1 Donc, pas un différentiel très haut, mais les points sont là Donc, on va espérer réussir à bâtir un trio Et puis, je pense que ça pourrait être intéressant Et d'ailleurs, petite remarque que je vous fais immédiatement Pendant que je vous montre le système, n'hésitez pas vous aussi à peut-être réfléchir à la composition de vos trios Ensuite, petite signature de David Dernais Il ne coûte pas cher, il est là pour un an 925 000, donc je lui ai donné un petit peu le maximum pour son contrat à deux volets Bon, ici, il dit à un volet Mais, est-ce que je me suis trompé ? Je voulais lui offrir à deux volets en fait Donc, admissible au balotage Oui, c'est bon Donc, oui, tout simplement Parce que Dernais n'a pas joué lors de la dernière saison Il a quand même 80 de overall Il n'est pas trop vieux Donc, vient d'atteindre la trentaine Je crois, 29 ans, va atteindre la trentaine Donc, ici, c'est carrément un risque C'est carrément un risque On va voir un peu ce que ça va donner Ça ne coûte pas cher d'essayer J'ai envie de dire Et Charles Ludon, dans mon système Qui a vraiment très très bien évolué Il est rendu à 82 de overall N'arrête pas, Charles Ludon C'est toujours exponentiel Du côté de son évaluation Alors, je me suis dit Allez, on va le tenter Et puis, qui sait Peut-être qu'il va être la surprise de l'année Et qu'il va réussir à prendre Lille devant Et avoir un bon poste Du côté de ma ligne de centre Sinon, du côté de Claude Giroux Il n'a pas mal fait Lors de la dernière saison Il a été le seul un petit peu A mener l'équipe On va espérer qu'il va faire Encore mieux que l'année dernière Sinon, je peux vous le garantir Qu'il va être un petit peu sur la sonnette Donc, je le surveille Je le surveille, ce Claude Giroux Ensuite, à l'aile gauche L'échantement, il vient À l'aile gauche, les gars Ça n'a pas énormément bougé J'ai eu énormément de difficultés Vous remarquez que Écoutez, Skatarnel est parti Skatarnel m'a demandé une transaction Il ne voulait plus rester Pendant un moment, j'étais déçu Je voulais essayer de le garder Mais il était rendu à 77 d'overall Alors que son général Pourrait être autour de 84 Donc, j'étais J'étais vraiment déçu C'était dur de vouloir essayer De le raisonner, etc Et je me suis dit Non, je ne peux pas garder une pomme pourrite Non plus dans le vestiaire Alors, j'ai permis la transaction Je l'ai échangé, je crois Contre un choix de 3ème ronde Du côté des Devos du New Jersey Et par l'entremise Du marché des joueurs autonomes J'ai signé Danny Hickley Donc, il faut dire que Du côté du marché Je vais quand même vous expliquer Grosso modo Qu'est-ce qui s'est passé quand même Donc, un petit peu plus tard Donc, du côté de Danny Hickley Là, j'en vois certains Qui se disent Mais mon Dieu Pourquoi il a signé ce fromage Donc, attendez Attendez les gens Moi aussi, Danny Hickley Je n'étais pas chaud à l'idée Il a eu des chances ailleurs Il les a plus ou moins bien pris Il a eu énormément de difficultés Et là, je me suis dit Bon, est-ce que Hickley Pourrait avoir au moins un poste Sur mon 4ème trio Même comme attaquant remplaçant Moi, je le voyais comme attaquant remplaçant Voir dans la Ligue américaine Et là, je regarde ses stats Je vois 70 points En 71 matchs Dans la Ligue américaine 35 buts 35 passes Plus 19 Je me suis dit Écoutez Avec de telles statistiques Ça mérite quand même d'y penser Donc Il a été parmi les meneurs De la Ligue américaine Lors de la dernière saison Je me suis dit Allez Ça coûte pas cher de l'essayer 900 000 Un an Why not Why not Je pense que rendu là Le risque en vaut la chandelle Et puis si ça fonctionne Tant mieux Tant mieux Là où je suis déçu Par contre C'est le fait de ne pas avoir réussi A améliorer un petit peu Du côté de la profondeur De mes ailes gauches Donc on va avoir encore Vincent Cavalier Il va avoir Jordan aussi Même s'il a plus ou moins sa place Sur un quatrième trio C'est bon Je suis prêt à le garder Comme ça Il connait sa chaise Et puis Il ne va pas trop grommeler Mais C'est vrai que Hitler le cavalier C'est vraiment un énorme risque Eux Présentement à mon aile gauche Donc Faut voir Faut voir Il y avait encore Andrew Lad Je crois Jusqu'à la mi-juillet A eu Tous les problèmes du monde Pour trouver une équipe Avec lesquelles signer Et donc moi J'étais tenté A lui offrir un contrat Sauf que Je me ramassais un petit peu Avec un problème de masse salariale Donc je n'avais pas d'espace Et je devais améliorer ma profondeur Qui était exécrable Vous le voyez Déjà là J'ai signé Hitler C'est rien d'incroyable Donc imaginez Si en plus J'aurais signé Andrew Lad Donc C'est certain que Dans mon système Si on regarde par exemple Dans mon système Du côté de l'aile gauche J'aurais pu Par confiance À Jake Virtanen Sauf qu'il a rien cassé Lors de la dernière saison Et j'aimais mieux Le faire passer Par la ligne américaine Avant de le lancer Dans la ligne nationale Une bonne fois pour toutes Et il y avait également Tyler Benson Donc du côté de Tyler Benson Rappelez-vous Mon choix de premier tour Sixième au total J'étais pas sûr J'étais pas sûr Je veux gagner Je suis pas prêt encore À faire tant de sac Du développement Et puis si le développement Il y a J'aimerais mieux passer Je crois Par la ligne américaine Avec mes jeunes Et être patient Donc c'est pour ça Que je tente D'acheter du temps Avec des vétérans Ensuite on va passer Du côté de l'aile droite Donc à l'aile droite On se retrouve avec Ben écoutez Valérie Nishushkin Qui fait son arrivée Et également TJ Oshii Alors là vous vous dites Mais Marianne Osa Où il est ? 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 Donc Osa a été échangé Contre un choix De deuxième tour Si ma mémoire est bonne Qui ensuite m'a servi À aller chercher TJ Oshii J'ai pas eu grand chose À donner pour Oshii J'étais allé chercher Pour des choix Au repêchage Je crois qu'il était Avec les Red Wings De Détroit J'ai échangé Quand même Mes deux premiers choix Lors du prochain repêchage En 2017 Et 2018 Donc il y a quand même Ce sacrifice là Mais Rappelez-vous J'en avais discuté Lors de la précédente saison Je m'étais dit Peut-être que les choix Au repêchage Dans ce style de mode Sont pas si importants C'est une bonne monnaie D'échange Alors j'avais besoin D'un vrai bon joueur Et les droits De premier trio Mon dévolu C'est tourner vers TJ Oshii Il gagne un salaire de 4.1 Je me disais Sincèrement Est-ce que je pourrais Demander mieux En fait J'ai pas eu besoin De sacrifier énormément De joueurs Ni Toutes mes choix Au repêchage Pour l'acquérir Donc Voilà Je trouvais que c'était Quand même Un beau défi D'aller chercher TJ Oshii Et sinon Il garde une bonne valeur Donc il va être Facilement Transivable Si j'ai besoin Et c'est un risque Avec Valérie Nishushkin Donc Faut le voir Un potentiel bas Déjà là en partant Ça me Ça me tiraillait un peu Moi je suis un fan De Valérie Nishushkin Quand même en passant Mais avec la perte De Friendzone Et avec Williams Qui Voilà Williams c'est plus Un joueur de 3ème trio J'avais besoin D'un joueur Qui se considère Sur la 2ème ligne Et qui serait heureux D'être sur cette chaise là Je suis tombé Sur Nishushkin Avec Son équipe Qui était Les Allenders de New York Qui ne demandaient pas la lune Je me suis dit Ouais On va essayer Et j'ai réussi À l'acquérir Pour pas grand chose Alors qu'il a quand même Fait 49 points En 82 matchs C'est pas la lune Mais encore là Faut voir Faut voir avec Kuznetsov Au centre Et À l'aile gauche Je sais pas encore À moins que je mettrais Williams à l'aile gauche Et que On ferait peut-être un trio Je sais pas moi Danny Clay Avec Voilà Vincent Cavalier Hudon au centre Quelque chose du genre Peut-être Ça pourrait être faisable Faut voir un peu Ensuite Du côté de la défense Et bien là Là par contre les gars Si j'ai pas solidifié la défense Je sais pas ce que j'ai fait Vous voyez deux nouveaux noms Dans la défense Dustin Bufflin Et Carl Gunnarsson Je vais commencer avec Bufflin Vous le savez C'était mon choix numéro 1 On en avait quand même Un petit peu discuté Quand même ensemble Et j'avais vu les commentaires Qui me disaient Oui Bufflin Tu te dois d'aller le chercher Donc je suis allé le chercher C'est un défenseur élite Donc là je me retrouve quand même Avec 3 défenseurs Tout près des 90 de Burlall Donc là Si ma défense Ne tient pas la route Je sais pas Qu'est-ce que je vais faire Cette année Je vais m'arracher les cheveux Donc Dustin Bufflin Johnny Boychuk Cam Faller Marco Scandela Qui est quand même solide Scandela Justement comme 5-6ème défenseur Carl Gunnarsson Donc Gunnarsson Qui était encore disponible Vers la fin juillet Plusieurs équipes Commençaient à être intéressées A son côté Au départ demandaient 2.2 millions Mais avec tout l'intérêt Je pensais que Un petit peu Comme les anciens NHL Plus l'été avance Plus ils vont demander Moins d'argent Pendant la poursuite de l'été Et là c'était pas le cas Pour tout le monde Parce que Gunnarsson C'était le contraire Il y avait de plus en plus D'équipes vers la fin de l'été Qui étaient intéressées Et là j'ai fait Mais what ? Et il avait au départ Refusé une première offre Que j'avais envoyée De 2.6 millions Alors qu'il en voulait 2.2 Parce que L'entente était mauvaise Dans le vestiaire Alors là J'avais ce conflit là également Et ça a été la même chose Pour Bufflon et les autres Parce que Bufflon Au départ voulait avoir 5.4 millions J'ai fait un chiffron Autour de 6 millions J'espère ne pas le regretter Je penserais pas Il a quand même De très très bonnes statistiques Ensuite on a François Beauchemin Pour clôturer un petit peu Ce top 6 Et Johnny Adouya Qui lui n'est pas fâché Donc se voit dans un rôle De top 6 Mais 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 Se voit aussi comme Défenseur 7ème Donc Moi ça me va Moi ça me va sincèrement Ensuite on parle du côté Des gardiens de but Là j'ai eu Énormément de misère Je voulais signer Ray Emmerich A eu de très belles statistiques Dans la ligue américaine Je lui ai fait une offre D'1.5 millions Il l'a refusé Parce que L'entente n'était pas bonne Il voulait avoir de l'argent Sauf que Tout de suite Le moment où j'étais prêt A lui en rajouter Il y a eu une équipe Qui a soumis Je sais pas Peut-être un contrat Un petit peu plus haut que moi Et il a immédiatement accepté Cette autre offre Donc Ensuite il restait Anders Lindback Et Michael Layton Je refusais de signer Un de ces deux gardiens Sincèrement Donc Je me suis dit On n'aurait pas le choix On va s'organiser à l'interne Donc Voilà Mazanek Qui va Jouer les second violons Cette saison C'est pas le choix Le plus éclairé Que j'ai fait Quand même Mais on n'aurait pas le choix De l'endurer Jack Campbell Qui lui par contre Va avoir le champ libre Dans la ligne américaine Pour jouer comme premier gardien Donc d'un côté Je suis déçu pour Mazanek J'aimerais ça un petit peu Continuer son développement Mais de l'autre Je suis content pour Campbell Parce que lui Il a besoin de tant de glace Donc Voilà Voilà Et ensuite Est-ce que j'ai eu D'autres signatures Non Pas d'autres signatures Par 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 les autres occasions Donc Voilà C'est mon équipe actuelle Du côté des lignes Je vais tenter quelques petites choses Pendant Tout simplement Les matchs d'après saison Donc je vais jouer Une partie de match Et ensuite On va pouvoir arrêter L'épisode ici les gars Lorsqu'on va se retrouver Pour le prochain épisode Et bien On va être prêt pour la saison Donc je vais avoir Soit jouer Soit simuler Les matchs préparatoires Donc là On va pouvoir aller s'amuser Un petit peu Match contre les Flames J'aimerais bien ça Simuler un petit peu La moitié de la réaction Et que ce soit encore Un 0-0 Ou un 1-0 Pour notre équipe Sinon vous le voyez un petit peu En haut À droit Et gamins Donc juste en bas Juste en bas de la webcam Donc les stats générales De mon équipe 90-91-90 Écoutez ça me ferait mal au coeur Encore une fois Cette saison De rater les séries éliminatoires Je pense qu'il va falloir Tiens tout le monde va bien s'entendre Il va y avoir Une bonne Comment je pourrais dire Une bonne chimie d'équipe Qui va se créer Et j'espère pouvoir aligner Quelques victoires Alors que là C'est déjà 2-0 Pour les Flames J'ai limite envie De jouer un match Donc là J'ai simulé la période C'est rendu 2-2 C'est rendu 2-2 D'accord Donc je sais pas C'est qui qui a marqué les buts On va se le regarder quand même Smith, Pelé Et Brad Richards Donc c'est même pas Mes deux premiers trios En fait Donc nous Ben écoutez Qu'est-ce qu'on va faire On va intervenir les gars On va continuer un petit peu A discuter Voilà On est au calme Présentement Donc 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 Ouais c'est bien C'est bien Allez on lance On lance On lance Peut-être que vous avez vu La petite mention Comme quoi j'ai enlevé Le mode Superstar Je vais jouer à pro Je suis pas là pour fondre La manette non plus Sur le bord du bureau Non Donc C'est bien beau Se tordre comme des baleines Mais en même temps Faut se calmer Faut se calmer Faut se calmer Donc Non ici Sincèrement J'ai hâte de voir Un petit peu vos réactions Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes contents Des changements Que j'ai effectués Euh Je vais être d'accord avec vous Sur un point Il y a place à amélioration Ça c'est sûr Mais en même temps Je pense que C'est quand même Une nette amélioration Comparée À l'année dernière Après Comme je vous le disais Faut aligner les victoires Ça c'est sûr Alors que là Je me retrouve avec Oshii Donc Oshii Ah non dommage Il a neutralisé mon tir Là par contre J'ai un petit Je pense que je suis en mode arcade Là J'ai fait des conneries Pendant un live J'avais pas changé mon J'avais J'avais essayé Quelques réglages Ça avait été Rapidement n'importe quoi Hop Allez Oshii On va On va construire quand même Gunnarsson À Faller Faller qui tend un titre Là c'est Vous le voyez C'est vraiment n'importe quoi Bon Pour ceux qui se posaient La question Qu'est-ce que le mode arcade Etc Je pense que vous le voyez Euh Il n'y a pas photo J'ai l'impression d'être Très Ben écoutez Je retrouve Limite 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 Un petit peu Les mêmes sensations Que dans les Nachels 14 Sur l'ancienne génération Dommage 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 Donc oui Il y avait également Jordan et Burley Aussi Que je me posais la question Je me disais Ah Est-ce que Je devrais tenter Quelque chose Avec Burley Ça n'a pas fonctionné Finalement D'où D'où La raison Que vous voyez Nishushkin En fait Parce que Au final Je me suis Je me suis remis Sur Nishushkin Pour prendre le rôle Et Gamma Tijoshi Donc Merde Je fais n'importe quoi Je joue à pro Et Je me fais Quand même Rentrer un but Donc C'est un petit peu C'est un petit peu Le malaise C'est un petit peu Le malaise Le cavalier Sur beaucoup trop Allez Juste Juste un petit but J'aurais aimé quand même Bon après C'est vrai que J'ai appris à mal jouer En fait Allez Là on va chercher la pierre Je sais pas c'est quoi Cette équipe Des Flames Mais Y'a moyen quand même Y'a moyen de bourrer Y'a moyen de marquer des buts Ah dommage Hitler qui s'est fait dire Bonjour Bienvenue A la prochaine Soderberg ici Agaliev La boflonne Je pensais qu'elle allait avoir Un joueur ici Avec les récents changements Ça a pas été le cas Donc on va aller chercher Le hors-jeu Y'a pas Y'a pas de soucis On va recommencer Un petit peu On commence avec Des joueurs qui sont Déjà fatigués Ça c'est pas une très très Bonne nouvelle Donc Faller Faller à Smith-Pelly Qui laisse pour Caron Caron qui déborde Ah je voulais tenter de la passe Vous l'avez tous vu Je pense Il y avait l'option Ah dommage C'était bien C'était bien C'était bien Donc Smith-Pelly Pour boflonne Ah dommage Boflonne qui était pas Du bon côté ici Pour pouvoir Soit un tir frappé Même se positionner Donc C'était un petit peu Malaise Allez On recommence Avec boflonne On laisse Akudinetsov C'est vrai que j'ai regardé Également du côté De Il y a un autre russe Également Que j'avais dans Le collimateur Du côté De mes regards Je pense C'était Vladislav Namysnikov On cherchait La liste changée Je me souviens plus Quelle équipe Mais J'avais hésité Également Du côté De Namysnikov Williams Il tendra un petit tir Ici Ah dommage Je pense pas que c'était moi Qui avait la rondelle Je pense qu'on était bloqués Ah là je vais avoir Un petit deux minutes Des familles Si au moins Je pourrais réussir À égaliser Bon J'ai réussi à retrouver Le rythme Quand même C'est sûr que c'est pas Toujours évident Lorsque tu joues pas Pendant limite un mois Et puis ensuite Tu reviens Et tu t'attends À marquer 4 buts Dont un Que tu pourrais faire Limite un highlight Donc là Richard Ah Richard il y a moyen Là Ah non dommage J'ai essayé Varoshi Ça va pas fonctionner Par contre les tirs sont Quand même abusés Là au moins le patin Je commence à Je commence à m'habituer Un petit peu Ah non Tout ça par contre C'était dégueulasse Bon après Je tente des avantages numériques Donc ça peut aller Parce que sinon Je me dis Ranta Sincèrement Il y a moyen de le percer Je peux pas croire C'est pas J'ai pas Carey Price De l'autre côté Du côté des Flames Ils avaient eux aussi Connu je pense Une dure saison Donc c'est pour ça Que je me dis Il y a moyen d'en profiter Je pense Donc c'est certain Que du côté des matchs préparatoires Dites moi un petit peu Vous De votre côté Est-ce que ça vous dérange Si je joue Quelques matchs Est-ce que je les joue tous Est-ce que je les simule Etc Donc Moi j'aimerais bien Essayer de remonter Un petit peu l'entendre Dans le vestiaire Et c'est pour ça Que pour cette raison Ah dommage 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 Il y avait tellement Beaux jeux ici Donc là Ah dommage Avec Ochi C'est sûrement J'étais tout feu Là j'étais le feu Ça a pas marché C'est le berg Qui rejette la rondelle C'est repris Vers Boychuck Et là A bof Allez Le changement C'est maintenant Donc Evander King Il a sas Voilà Ça coupe Ça coupe Ça coupe Ça coupe Le centre Etc Ça bloque T'sais aussi Ah mais non Mais ça bloque pas tout Par contre Parce que Claude Giroux Était A la bonne place Au bon moment C'est 3 à 3 Voilà Bon Un but Ma foi Dégueulasse Mais on va le prendre Donc Allez On continue Faut bourrer Faut bourrer Kuznetsov Donc c'est le deuxième trio Qui embarque C'est seulement ce deuxième trio Il a un certain potentiel Mais Là par contre Je fais La merde J'ai déjà perdu la rondelle Comme ça Donc je dois faire attention Donc oui Ce deuxième trio Qui a un potentiel Mais Oh 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 La vision Les gars La vision Oeil de Lynx Oeil de Lynx Kuznetsov Qui avait le compas Dans l'oeil Ce jeu De Nishushkin Comment il a foncé Comme une balle au filet Wow C'était Ça c'était beau Ça par contre Ça c'était vraiment beau Donc J'étais pas certain C'est surtout Williams En fait Qui me fait douter Du côté Du côté Du côté Du côté De ce deuxième trio Mais après Qui que je pourrais bien mettre Moi j'aimerais bien retrouver Un style de joueur À la Scott Arnell Mais c'est difficile à trouver En fait C'est pour ça que j'aimais tant Scott Arnell En fait Parce qu'il est difficile à trouver Donc Là par contre Kuznetsov dans le filet Allez oui Sors le filet En tout parti Donc Écoute On va essayer de gagner La mise en jeu Avec Charles Hudon Dany Hitler Et Vincent Cavalier Ça en fait Ça pourrait Ouais Je partais pour te dire Ça pourrait limite Être un beau trio Mais il y a tellement D'impodérable Que C'est dur à juger Par exemple Le Cavalier A rien foutu Est-ce qu'il va faire Quelque chose Cette année Je suis pas convaincu Donc c'est vraiment Du côté de Hudon Et de Hitler À apporter Un petit vent de fraîcheur Donc la Faller À Bufflon Bufflon a un bon tir ici On tente On tente avec Bufflon On connait son tir Même chose du côté De Faller Remarque Je pourrais autant Tenter avec Faller Faller qui avait eu Une saison correcte Mais C'est ça Là avec Hitler Pas beaucoup de dead ici On hésite On hésite On hésite Ah merde Je m'attendais pas Qu'elle a été la nuit Oshii C'était difficile un peu Galièvre Galièvre un ancien Des Seelogs De St. John Dans la LHGMQ La Giroux vite Dommage Donc oui effectivement Petite information Comme ça Je la lance Assez souvent Je prends Sans plus Galièvre Donc Faller A Oshii Même Oshii En fait Si je pourrais marquer Ah oui Relève J'ai tenté La passe Là par contre J'aimerais ça Qu'Heatley J'ai rien contre Heatley Je vous l'ai dit Wow La mise en échec Le jour Heatley Aurait fait ça Dans la Ligue Nationale C'est un gros bonhomme Quand même Quand on repense Bon allez Je repartir Ouf Lazer shot Lazer shot De TJ Oshii Non sincèrement Le mode arcade C'est quand même Cheater du côté des tirs Il va falloir Ce qu'elle met un petit peu Écoutez les gars Je pense que Du côté du dopage Si vous aviez des doutes Dans la Ligue Nationale Il y a possibilité quand même Donc Allez On clôture ce match Et après Moi je vais pouvoir faire Un petit bout En espérant être en mesure De pouvoir De pouvoir Voir L'effet De cette victoire Sur la formation Ce serait bien quand même Donc 5 minutes 54 Je regarde un petit peu On va envoyer le 4ème trio 3ème paire de défense Donc Brad Richards Est-ce qu'en fait Udon ne devrait peut-être Pas aller sur Le 3ème trio Le 4ème trio même Et mettre Richards sur le 3ème Après il y a quand même Une possibilité Smith Pelé aussi Il a quand même Marqué un but Je pense que Smith Pelé A un petit peu plus D'avenir Que Vincent Cavalier Donc on pourrait On pourrait mettre Smith Pelé Sur le 3ème trio En fait A jouer comme équipe C'est pas trop mal Parce que Bon Il y a quand même De bonnes statistiques Du côté de mes Différents trios Là par contre Je me suis fait M'est ramasser Comme un train Beau jeu du Candela Par contre Ah par contre Je ne m'attendais pas Que cette passe là Fonctionne Ce tir Qui n'était pas Cadré De la part de Beauchemin Ah non 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 Mon erreur Mon erreur My bad Ooooooooh Fleury Ah C'est pas ici Que je ne l'avais pas Tenté Ah je suis un petit peu Grédy là Je suis un petit peu Un petit peu grédy Dans le sens que Je tente des passes Je sais que je suis en mode arcade Oh là Par contre Ça ce jeu Dommage C'est ça Un filet désert Parce que Ce jeu La belle petite passe au centre Petit revirement Voilà TGOC C'est le genre de jeu Qu'on aime voir également Dans la ligne nationale Donc par exemple À la fin d'une journée Lorsqu'on voit un petit peu Les highlights Des meilleurs goals Tu vois TGOC Qui reçoit la rondelle Accélérateur Et c'est parti Ça fait toujours plaisir Donc là Bon Après j'aurais été Je ne dirais pas Surpris J'aurais été déçu Moi-même Si j'aurais perdu Cette rencontre Déjà que j'ai accordé Un but Mais Ça fait plaisir Quand même Kuznetsov Lasse Williams Boychuk Agnarsson Agnarsson Tire frappé On tricot Là on tricot Un peu Galiev Là je me demande Par contre Quel genre d'équipe Qu'ils ont du côté Des flingues Parce que Je n'ai pas Vu de gros nom Donc Je sais que C'est l'après-saison Mais il ne faudrait Peut-être pas déconner Non plus Normalement Dans une échelle Oh Petite jeu ici Voilà Je l'ai dit Que je l'ai tricoté Bon après Tu tricotes Tu tricotes Mais il faudrait Lancer au filet aussi Bon Allez Petite victoire Ici Ça fait plaisir J'espère que vous avez Apprécié Cet épisode Les gars Donc J'ai défoncé un peu Mon objectif J'ai fait un épisode Autour de 25 minutes Finalement Allez Donc Sur ça encore une fois J'attends Vraiment beaucoup De vos nouvelles Par rapport A ce qui va se passer Lors 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 Tout simplement De la suite De cette saison Qu'est-ce que vous pensez De l'équipe actuelle Est-ce qu'elle a un potentiel Est-ce que vous aussi Vous voyez les mêmes types D'améliorations Que moi Parce que Écoutez L'entendre est à 44% Mais si Je vais rapidement Dans le moral Pas mal Tout le monde Ont le moral haut Ah peut-être pas D'accord Donc en milieu d'été Tout le monde avait le moral haut Mais plus là Donc là C'est le statu quo Donc c'est pour ça que Ouais Moral général de l'équipe Tout le monde Voilà Petit statu quo Ok Donc on va espérer Que l'entendre du vestiaire Augmente quand même Donc Mission 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 Pour cette saison Et également faire partie Des séries éliminatoires Donc regardez Sur ce N'hésitez pas A laisser des commentaires Et quoi que ce soit Ça va me faire un plaisir Comme d'habitude De vous lire et de vous répondre Et je vous dis Prenez soin de vous Portez vous bien Et on se revoit très bientôt Allez ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada